Bonjour à tous, le mardi c'est Rugby sur sport24.com avec Baptiste Desprez, journaliste de la rédaction. Salut Baptiste. Salut Sandy. Aujourd'hui c'est notre blogueur Laurent Bénézèche, ancien joueur du 15 de France, qui est sur notre plateau. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Alors on attaque tout de suite avec le fait marquant de ce week-end. Le match du week-end c'était le choc entre Clermont et Toulouse, qui s'est soldé par la victoire de Clermont, 32 à 25. Le stade toulousain est malgré tout champion d'automne. Laurent, est-ce qu'aujourd'hui ce titre veut dire quelque chose ? Le titre non, mais la position certainement, parce que pour Guinoves c'est le conforter sur tout le travail qu'il a fait depuis le début de la saison. Et puis c'est surtout donner des points d'avance sur les autres, dans la capacité de gérer l'effectif. Et ça c'est hyper important, on joue beaucoup en France. Si on est premier, on a la chance de pouvoir mieux faire tourner l'effectif. Et ça c'est important pour la fin de saison bien sûr. Laurent Clermont a réussi un bon match contre Toulouse, après un début de saison compliqué quand même pour les Clermontois. Est-ce que vous pensez qu'après cette rencontre, leur saison est définitivement lancée ? Après la rencontre, peut-être pas, mais après le mois de décembre certainement, parce qu'ils ont un enchaînement de folie avec deux fois le Leinster. Je crois qu'ils ont Perpignan en fin d'année aussi. Donc ça c'est bien pour l'entraîneur Verne Cotter, parce qu'il n'a pas besoin de motiver ses joueurs. Il y a la peur du danger, la peur de l'adversaire, qui va de suite obliger l'équipe à lever son niveau de jeu. On l'a vu contre Toulouse, ça va continuer en Coupe d'Europe. Et c'est le bon moment effectivement pour démarrer la saison et surtout enchaîner les performances. Messieurs, on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission, les questions de l'invité. Alors Laurent, sur votre blog, l'œil de Bénézèche, qu'on peut retrouver sur sport24.com, nous avons sélectionné les meilleures questions des internautes. Alors la première question, c'est New Zealand Boy qui demande si le début de saison de Montpellier, est-ce qu'il a à mettre uniquement au crédit de Fabien Galtier ? Heureusement, non, il faut associer bien sûr Eric Béchut, mais il est évident que la transformation de l'équipe de Montpellier est considérable cette saison. Donc il faut déjà le mettre au début des entraîneurs l'année dernière, parce qu'il n'y a quand même pas 40 joueurs qui ont été changés. Oui, c'est ça, c'est quand même un effectif qui datait de longtemps. Oui, il y a quelques joueurs recrutés, des bonnes surprises, FACATÉ par exemple à deuxième ligne, mais pas assez pour dire que c'est uniquement l'effectif et les joueurs qui ont tout changé. Effectivement, la méthode et le savoir-faire de Fabien Galtier a fait un énorme bien à cette équipe, qui est performante et qui a pu enchaîner une dynamique de la victoire, à un moment où ce n'était pas si évident que ça. Donc ça, c'est tout bénéfice. Il va falloir confirmer au creux de l'hiver, ça sera dur bien évidemment. Mais en tout cas, l'essentiel est assuré pour Montpellier. Ils sont sur la première partie du classement. Oui, on le rappelle, ils sont deuxième avec 41 points devant Toulouse. Et c'est le Racing qui est troisième. Une autre question, question de Federer. Pensez-vous, Laurent, que Bourgogne puisse se sauver cette saison ? Non, je ne pense pas malheureusement. Ça va être plus que compliqué, parce que ça s'est encore vu ce week-end face à Biarritz. C'est le profil type de l'équipe qui n'y est plus beaucoup. Ils ont montré des belles choses, mais psychologiquement, ça dure une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, si l'adversaire n'a pas craqué, s'il n'y a pas des raisons d'y croire, mais psychologiquement, l'équipe lâche. Et ça fait des gros scores, alors que quand on regarde la première mi-temps, Bourgogne avait largement les moyens de rivaliser avec Biarritz, voire même de faire un coup en terre basque. Dernière question de Varroa83. Laurent, Toulon a recruté du lourd cet été avec Smith, Eman, Wolff et Saké. Est-ce que vous trouvez finalement que ces joueurs sont concernés par le projet du RCT ? Il ne faut pas oublier que ce n'est pas évident. Non, non, mais j'imagine les joueurs, notamment anglo-saxons, qui débarquent à Toulon en plein mois de juillet. C'est quand même un choc des cultures assez énorme. Et on peut être tenté d'aller plus souvent à la plage que dans les salles de musculation. Mais malgré un début de saison qui a été un peu difficile, il a fallu trouver de la cohésion, il a fallu que ces joueurs trouvent leur place. Je ne suis pas inquiet pour Toulon, on va les revoir en fin de saison très performant. Messieurs, on va passer maintenant à l'interview vestiaire. Notre envoyé spécial était à Colombes samedi après-midi pour recueillir à chaud les impressions des joueurs du stade français et du racing. Quatre points, c'est le minimum. C'est fait à la fin. Je ne dis pas que c'est bien fait, mais quand même, c'est un match difficile. La condition qui va vraiment gérer tout ça aujourd'hui. Moi, je suis satisfait pour l'engagement, pour l'envie, pour l'énergie qu'on a laissée aujourd'hui. Je suis moins content peut-être avec notre gestion du match. À certains moments, je pense qu'on peut se laisser prendre un peu pour les situations. On n'a pas bien géré le ballon. Je pense que n'importe qui dans un derby veut gagner le match. Donc, ça allait bien pour nous aujourd'hui. On prend ces quatre points. C'est important pour la confiance dans les prochaines semaines parce qu'on va commencer la Coupe d'Europe. Donc, oui, les conditions, le match, je pense, n'était pas très spectaculaire. Mais les conditions n'ont pas aidé. Mais l'important pour nous, c'est qu'on a assuré les quatre points et on pense à la suite. Peut-être que c'est à moi de regarder à moi-même un peu par rapport à la discipline parce qu'on a pénalisé beaucoup. Mais en même temps, j'ai vu cinq ou six pénalités immédiatement après la mi-temps. Je ne sais pas ce qui a changé. J'ai vu leur dirigeant en discussion avec l'arbitre. C'est difficile pour moi de comprendre comment on peut casser surtout les piliers. Ça, elle a tourné le match parce qu'il y avait six points là. Ils pouvaient être douze. Ils ont raté deux fois. Et on avait un peu de fortune avec l'essai de Philips pour l'entrée. Mais on était là. Laurent, on vient de voir Michael Sheka se plaindre de l'arbitrage samedi lors du début parisien. Il a notamment dit que les dirigeants du Racing avaient rencontré l'arbitre à la mi-temps. Est-ce que cette forme de pression devient monnaie courante dans le rugby aujourd'hui ? Je pense qu'il y a toujours eu déjà des complaîtes sur l'arbitrage. Maintenant, ils prennent un peu plus d'ampleur parce que notamment, ils sont plus médiatisés. Est-ce que les arbitres ont un peu plus de pression ? Naturellement, oui, parce qu'il y a plus de monde dans les stades. Donc, ils se sentent un peu plus oppressés par cette ambiance. Les dirigeants, certainement, ont tendance à vouloir naturellement aller au plus près de l'arbitre. Est-ce que l'arbitre influence le cours du match ? J'ai vu le match Racing Métro-Stade Français. Je ne pense pas. Le Stade Français était quand même relativement sur le reculoir. J'ai vu une ligne de trois quarts qui était souvent hors-jeu, à la limite, et pas trop sanctionnée. Donc, il faut relativiser les choses. Je crois qu'il y avait une déception des stadistes parce qu'il y avait une opportunité pour faire quelque chose. Ils ont un essai heureux qui les remet dans le match. Donc, ils se disent qu'ils ne sont passés pas loin de l'exploit. Maintenant, quand ils reverront les vidéos, quand ils débrieferont, je crois qu'ils seront loin de parler de l'arbitrage. – Oui, justement, Laurent, on parle du Stade Français. Le Stade Français est actuellement neuvième. Il sort d'une mauvaise saison. Ça y est, c'est reparti dans la même galère pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, c'est la continuité. Je crois que le Stade Français est arrivé à la fin d'un cycle. Malheureusement, il n'a pas su bien appréhender la suite. Et le Stade Français fait partie des rares clubs qui n'ont pas progressé. Et je parle plus au niveau structure qu'au niveau de l'équipe. C'est quatre, cinq dernières années. Et donc, ce club est en train de le payer aujourd'hui. Il y a eu une évolution. Le niveau du rugby français est monté. La structuration des clubs est montée. Si on a pensé de ce qui était de l'artisanat, des vrais PME, Max Gwasini, un peu trop resté dans l'artisanat. Et ça se voit aussi sur le terrain. Parce que notamment dans l'effectif, il y a des déséquilibres qui font que quand, par exemple, Lionel Boxy sort, ce n'est qu'un demi de mêlée qui joue à l'ouverture parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et donc, c'est malheureusement la continuité d'un état de fait qui existe déjà depuis la saison dernière. Ce week-end marquera donc le retour de la H-Cup. Vous pourrez suivre notamment Glasgow, Toulouse, l'USAP qui reçoit le Leicester ou encore Toulon qui ira chez le London Irish. On peut noter aussi que Toulouse et Biarritz, premiers de leur poule, sont en ballotage favorable et pourraient s'assurer une qualification dès ce week-end. Par contre, ça ne sera peut-être pas la même chose, Baptiste, pour Clermont et pour le Racing. Dans ce qu'on appelle un peu la poule de la mort pour cette H-Cup, justement, Laurent, un peu votre pronostic par rapport à cette poule, avec, on le rappelle, le Leicester, Clermont, le Racing, les Saracens qui sont un peu décrochés. Mais d'après vous, qui va sortir vivant de cette poule ? On va le savoir très vite, puisqu'il y a la double confrontation, Clermont-Leicester. Je crois que le Racing, c'est sa première année en Coupe d'Europe et on paie pour apprendre, notamment au niveau de l'arbitrage et des fautes. Il faut apprendre à jouer avec un arbitrage anglo-saxon. Je pense qu'ils sont un peu derrière. Ils voient être un peu derrière. Ils ont quand même perdu lourdement au Leicester. Même s'ils ont battu Clermont, ça va être compliqué pour le Racing. Je crois plus aux chances de Clermont. Alors le Leicester, les Irlandais, on l'a vu sur la tournée de novembre, sont quand même un peu en recul. On arrive à la fin d'une génération fantastique de joueurs. Le Leicester est un peu moins performant qu'il l'a été il y a deux saisons. Je vois bien Clermont l'emporter suffisamment dès ce week-end pour faire une différence au golaverage particulier et assurer sur les derniers matchs, peut-être réussir l'exploit au Saracens et du coup pour Clermont s'extirper de cette poule. Mais avec le handicap, de ne pas pouvoir marquer beaucoup de points pour être sûr de jouer le quart de finale à domicile, malheureusement. Laurent, merci d'être venu dans notre vestiaire. On rappelle que toutes les semaines, on peut vous retrouver dans votre blog, « L'œil de Pénézèche » sur sport24.com. Baptiste, merci. Merci Sandu. Bonne journée à tous. Le mardi, c'est rugby sur Sport24. Le mardi, c'est rugby sur Sport24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada